100 migrants africains, y compris des enfants, détenus au Honduras en Amérique latine. Entrés par le poste frontière de Fraternidade à San Marcos de Colonne dans le sud, ils ont été interpellés mardi près de la frontière nicaragoyenne alors qu'ils faisaient route vers les Etats-Unis. Les services d'immigration ont repéré le groupe quand ils marchaient le long de la route panaméricaine qui relie le Honduras et le Nicaragua. Leurs pays d'origine n'ont pas été spécifiés, mais 100 d'entre eux ont affirmé qu'ils viennent d'Afrique. Nous voulons continuer, c'est pourquoi nous demandons aux citoyens et aux présidents du Honduras de nous laisser passer, qu'ils nous donnent la chance de reprendre la route dès que possible. Nous voyageons depuis un long moment déjà, a déclaré ce migrant. Le Honduras est de plus en plus sollicité par les candidats à l'immigration vers l'Amérique. Ce voyage à travers la jungle amazonienne coûtera près de 15 000 dollars à ceux qui iront au bout de l'aventure.